J'ai le plaisir d'introduire ma collègue, que je qualifie également de complice parce que c'est tout à fait le cas hier, Marie-Michelle Blondin, qui va nous présenter une conférence qui s'annonce magnifique, intitulée « La vie comme volonté chez Arthur Schopenhauer ». Marie-Michelle Blondin enseigne la philosophie au Collège Montmorency depuis 2012. Elle a complété en 2015 un doctorat en philosophie à la Ludwig-Maximilians Universität de Munich en co-tutelle avec l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Elle a également effectué des recherches postdoctorales au sein de l'IRTG de l'Université de Montréal en 2019, en plus d'avoir complété trois séjours de recherche grâce à des bourses de mobilité de la Fédération des cégeps en 2018, 2019 et 2023, à l'Institut de recherche sociale de Francfort. Sa thèse fut publiée chez Holmes en 2019 sous le titre « Vivre et vivre encore, la notion de vie chez Arthur Schopenhauer ». Depuis, elle a publié quelques textes sur Schopenhauer dont un article paru chez Laval Théologique et Philosophique en 2021 et un chapitre dans le récent ouvrage « Hope and the Kantian Legacy » en 2023. Assistante d'édition depuis 2020 à la revue « Saint-Philosophie » ou « Saint-Philosophie ». Elle a également publié un dossier de traduction sur le cœur dans la philosophie de Schopenhauer. Donc, on a ici une grande experte sur Schopenhauer qui va venir nous parler de la vie, c'est-à-dire très exactement du thème de notre colloque. Donc, je l'accueille. Merci pour l'introduction très complète. Donc, oui, je viens de vous parler de la vie chez Schopenhauer, de la vie comme volonté. Oui, j'ai fait ma thèse sur cette thématique-là. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est une continuité de mes recherches et non pas ce que j'avais établi et qui a été publié chez Holmes. Donc, voilà. Lors de la présentation d'aujourd'hui, je me suis un peu prêtée au jeu de reprendre la thématique du Cirfi pour sa deuxième édition. Donc, je vais vous présenter la vie en tant que phénomène général, ce qu'on peut en comprendre chez Schopenhauer, le vécu, donc cette subjectivité même du vivant, pour essayer de le définir, et puis la question de la vivabilité. Et je vais insister surtout sur la troisième section, la vivabilité, à savoir, pour répondre à la question, comment se fait-il que cette vie se vit encore, malgré le fait que le vécu soit que de souffrance. Bon, je sais que vous n'êtes peut-être pas si familier avec la pensée de Schopenhauer, mais il est quand même très connu pour son pessimisme et pour avoir associé la vie à la souffrance. Donc, comment se fait-il qu'on se retrouve tout de même dans une condition de vivabilité ou en tout cas d'une vie qui veut se vivre et qu'on peut même prendre plaisir à vivre si la vie est aussi catastrophique que Schopenhauer la dépeint dans son ouvrage. Donc, en conclusion, on devrait comprendre mieux, justement, les conditions de la vivabilité et la réponse à la question pourquoi la vie se vit toujours et pourquoi vaut-elle la peine d'être vécue. Donc, débutons. La notion de vie chez Schopenhauer en tant que phénomène général, voire même métaphysique. La vie, il faut comprendre ce phénomène-là comme une objectivation de la volonté. Donc, déjà, rapidement, qu'est-ce que la volonté chez Schopenhauer? D'abord, c'est l'essence de toute chose. C'est le principe premier. C'est même la chose en soi. Donc, c'est le fondement de tout objet du monde, animé, inanimé. La volonté de vivre, elle est partout. Quelle est-elle? Dans son essence, la volonté de vivre, elle est aveugle, irrationnelle. On peut la comprendre comme une forme de pulsion. Elle est sans but. Donc, elle n'a pas d'objectif concret. Et elle s'impose incessamment, puisqu'elle est en tout temps le principe de toute chose. Donc, le phénomène de la vie, c'est un phénomène comme tous les autres, même comme une chaise, une roche, une plante. C'est l'objectivation, la manifestation de la volonté de vivre. C'est ce que c'est. Sauf que la particularité de la vie, c'est en quelque sorte qu'elle se veut telle-même. Parce que, comme l'a dit Schopenhauer au paragraphe 54 du monde comme volonté et représentation, ce que la volonté veut, c'est toujours la vie. Et à un point tel que c'est un pléonasme que de dire volonté de vivre. Parce que la volonté, même si elle n'a pas d'objet concret précis, elle tend à s'objectiver, à se manifester ou même à s'affirmer dans le monde. Et là, dans la vie. Donc, la vie, c'est un phénomène par le fait qu'elle ait volonté de vivre quelque chose qui tend à vivre. Donc, à se maintenir en vie, à survivre et à se reproduire. Et c'est ma prochaine diapo. Donc, survivre et se reproduire. Lorsque Schopenhauer parle des vivants, de la nature, il va dire plusieurs choses. J'ai mis que deux passages. Il va dire, nous avons mis en avant le penchant excessivement puissant qui habite tout animal et tout homme et qui consiste à maintenir la vie et à la prolonger le plus longtemps possible. Donc, il y a chez les vivants cette tendance-là par le fait que la vie est volonté de vivre et donc une affirmation constante de la volonté. Dans la nature, au sens large, on ne retrouve qu'un motif. En fait, la nature n'est animée que d'une seule intention, la conservation de toutes les espèces. Donc, tout vivant tendrait à maintenir sa vie, donc à survivre, à prolonger sa vie le plus longtemps possible et à se reproduire. Donc, conclusion simple, la vie est donc un phénomène où l'organisme tente de survivre et de se reproduire. Comment se manifeste la volonté dans le monde et dans le monde des vivants? Dans le monde tout court, c'est par différents degrés. Donc, je l'ai dit, tout objet du monde est un phénomène de la volonté de vivre, mais dans différents degrés. Donc, dans la roche, il y aura moins de volonté qui s'affirme que dans la plante. Dans la plante, moins que chez tout animal, comme le chien. Et chez le chien, moins que chez l'être humain. Donc, il y a une sorte de gradation, d'affirmation, d'objectivation de la volonté de vivre. Et le point culminant se trouve chez l'être humain, parce que chez l'être humain, il y a le cerveau qui permet la représentation et donc la connaissance du monde et la connaissance de la vie comme volonté. Parce que sans cette capacité de représentation, de connaissance, en fait, le monde, il serait volonté, mais on ne pourrait pas le savoir qu'il est volonté. Donc, Schopenhauer ira jusqu'à dire qu'avec le cerveau humain, la capacité intellectuelle de l'être humain apparaît le monde, parce qu'apparaît avec lui la représentation. Cette idée de degré, elle est importante, on va le voir avec la vivabilité. Donc, pour citer quelques passages, Schopenhauer va dire « Tout se presse et se pousse vers l'existence, autant que possible, vers l'existence organique, donc vers la vie. » Et puis, par exemple, la roche, si elle n'est pas vivante, c'est parce que l'affirmation de la volonté n'aura pas abouti à rejoindre la vie. Donc, on tend à y arriver le plus possible, puis il y a différentes espèces qui vont apparaître, donc des formes de vie qui seront plus abouties dans l'affirmation de la volonté de vivre et d'autres qui auront échoué à vivre, comme la roche. Donc, vers l'existence organique, c'est-à-dire vers la vie, pour atteindre ensuite l'échelon le plus élevé, qui serait la pensée humaine, si on veut. La nature animale nous témoigne donc manifestement que le vouloir vivre est la note fondamentale de son être, seule propriété immuable et absolue. Schopenhauer va aussi dire, en effet, la volonté unique qui s'objective, en aspirant toujours à son objectivation la plus élevée possible. Donc, justement, le cerveau humain, et finalement, chaque degré d'objectivation de la volonté fait de la matière, de l'espace et du temps, un objet de lutte pour les autres. Donc, oui, il y a chez Schopenhauer cette idée de lutte dans la nature, à savoir que chaque degré supérieur aurait assimilé le degré inférieur d'affirmation de la volonté. Donc, il faut que le degré supérieur d'affirmation reste dominant. Donc, il y a une lutte contre les degrés inférieurs qui resterait comme imprégné dans les corps, en fait. Il y aurait une lutte intrinsèque, mais il y aurait une lutte aussi chez l'être humain, par exemple, qui a en lui tous les degrés inférieurs de la volonté, mais qui va jusqu'au degré supérieur qui est l'intellect. Mais il y aurait une lutte aussi dans les degrés de manifestation de la volonté chez les individus, à savoir, sommes-nous que voulants, que pulsionnels ou rationnels? Bien sûr, c'est un mélange des deux, mais justement, un mélange des deux où parfois, c'est l'affectivité qui va prendre le déçu, donc cette volonté plus brute, peut-être moins comprise intellectuellement, et parfois, ce sera la capacité rationnelle pure, voire mathématique, très, très intellectuelle. Donc, ma conclusion 3, simple, conclusion simple, la vie est un phénomène à travers lequel la volonté de vivre tente de s'affirmer et de s'objectiver sans entrave dans un organisme, suivant des degrés variables selon les espèces et selon les individus. C'était mon rétroduction sur le phénomène de la vie, en général, et assez rapidement. Maintenant, le vécu, vouloir et souffrir. Donc, comme je le disais, c'est ce qu'il y a de plus connu chez Schopenhauer, que la vie est intrinsèquement liée à la souffrance, mais j'aimerais inciter sur le vouloir, la volonté en tant que telle. C'est dans sa dissertation que Schopenhauer va expliquer la volonté et la subjectivité, comme je vais l'exposer tout de suite. Schopenhauer va dire qu'on est un sujet voulant. C'est la subjectivité de tout sujet, mais aussi de tout vivant, c'est-à-dire que c'est la volonté qui est la trame de fond interne, qui se révèle par le sens interne, et qui est là de toute façon, qu'il y ait connaissance ou non. Chez l'être humain, il y a un sujet aussi connaissant, capable de connaître. Donc, il y a une forme de duplicité, mais Schopenhauer va dire que l'être humain, il est un, il va appeler ça le miracle par excellence, le fait que le sujet voulant et le sujet connaissant soit lié d'un coup, et qui révèle ensemble ce qu'est notre propre essence à l'intérieur de nous. Donc, la volonté se révèle de la manière la plus immédiate possible, parce qu'elle se révèle en soi et à travers le corps. Et j'insiste sur le corps, le rôle du corps, parce que la vie comme phénomène, comme je l'ai présenté tout à l'heure, c'est une vie qui peut être représentée, donc qui se connaît de l'extérieur comme un objet à connaître. Mais si on sait avec certitude, selon Schopenhauer toujours, que c'est la volonté de vivre qui est l'essence, c'est parce que nous, par le corps, on connaît la volonté de vivre de l'intérieur. Donc, je peux voir ma main comme un objet représenté, je peux me dire, je veux bouger ma main, ça bouge, donc c'est l'objectivation de la volonté, mais je me connais aussi de l'intérieur. Alors, le corps devient la clé d'accès à la chose en soi, au principe premier. C'est parce qu'on ressent en nous et qu'on peut connaître ce ressenti-là qu'on a accès à la réalité métaphysique du monde. C'est ça qui nous révèle le secret du monde. Donc, il y a le sujet voulant et le sujet connaissant. Et Schopenhauer va dire ce qu'on peut connaître de notre intériorité, de nous, quand nous regardons en nous, nous nous trouvons toujours voulants. Donc, c'est la volonté qui apparaît comme notre propre essence. Et j'insiste sur ça parce qu'au fond, qu'il y ait connaissance ou non, notre intériorité, c'est ce vouloir qui est premier, qui s'impose comme avec le vécu. Parce que, et j'insiste sur ça parce que, et là, j'ai mis un passage d'Alexis Philonenko, très bon commentateur de Schopenhauer, soit dit en passant, Philonenko va dire « Je souffre, donc je suis ». Et je ne pense pas que ce soit faux de voir les choses comme ça, mais je dirais qu'il faudrait dire, en fait, « Je suis, donc je veux, donc je souffre. » Si j'existe, je suis voulant, donc je suis, donc je veux, et à cause que, parce que je veux, je souffre. Parce qu'il faut le dire, la volonté de vivre, elle est incessante, elle est aveugle, elle est toujours là, elle est sans but, donc jamais satisfaite. Donc, dans quel genre de vie on se retrouve, qu'est-ce qu'on vit, on vit le manque, le besoin, la lutte, le conflit, l'insatisfaction, voire même l'impossibilité d'un bonheur qui puisse se vivre. Donc, le vivant, il reste dans un état que Schopenhauer qualifiera de misérable, parce que, et même de tragique, parce qu'on n'arrive jamais à la satisfaction, la volonté, elle n'est jamais comblée. Le point de satisfaction, en fait, c'est le point de départ d'un nouveau désir ou c'est l'ennui. Donc, et l'ennui devient une souffrance. Donc, on est un peu coincé dans la souffrance inhérente au fait que nous sommes l'incarnation de la volonté de vie. Donc, pour citer quelques passages, Schopenhauer va dire « Toute vie est essentiellement souffrance. » Il le répète de différentes façons. La souffrance est essentielle à la vie toute entière, qu'elle en est inséparable. Donc, le vécu, la volonté qui s'éprouve en tout temps, mais surtout sous forme de souffrance parce qu'on est toujours insatisfait. Donc, on en arrive à la question de la vivabilité ou de l'invivibilité. Parce que, si la vie nous plonge dans une souffrance constante, pourquoi vivre? Je veux dire, s'il n'y a pas d'issue en plus, on ne peut pas trouver de satisfaction. Et, Schopenhauer le dira, nous souffrons, en fait, pour rien parce qu'on va finir par mourir. Il n'y a pas de but à la souffrance non plus. Donc, je pose la question, est-ce que ça vaut la peine de vivre cette vie? Alors, je me dis, la question de la valeur de la vie, c'est celle-là qui est sous-jacente à la question de la vivabilité ou de l'invivibilité parce que, dans le fond, c'est vraiment la question qu'il faut se poser. Est-ce que ça vaut la peine? Peine au sens de souffrir, de vivre, oui ou non? Cette question-là que je formule dans ces termes-ci pour investiguer la vivabilité ou l'invivabilité, il faut voir que c'est une question qui habitait aussi Schopenhauer, qui le motivait. Dans un entretien qu'il aurait eu en 1811, il a dit, la vie est un dur problème à résoudre, j'ai résolu de consacrer la mienne à y réfléchir. Donc, cette thématique-là du problème de la vie vécue comme souffrance, il est quand même fondamental dans la philosophie de Schopenhauer. Donc, l'invivable, j'insiste sur ça, le caractère difficile de la vie, disons compliqué, Schopenhauer va dire tout compte fait, enfin, c'est moi qui dis tout compte fait, et je cite, « Or, peut-être aucun homme arrivé à la fin de sa vie ne choisira, s'il est à la fois réfléchi et sincère, de la refaire, mais préférera bien plutôt le non-être total. » Bon, donc, si on regarde les choses objectivement, est-ce que ça vaut la peine? Ben, Schopenhauer conclut que non. Ensuite, il va dire, « Notre condition est si misérable qu'on devrait résolument lui préférer le total non-être. Et si le suicide nous offrait réellement la possibilité, en sorte que l'alternative être ou ne pas être se présentait au sens le plus concret, alors il faudrait absolument le choisir comme un dénouement éminemment désirable. » Bon, donc là, on comprend que c'est difficile de voir la vie comme quelque chose qui veille la peine puisque tout compte fait, ben justement, le non-être serait préférable et que si on avait le choix d'être ou ne pas être, il faudrait peut-être envisager ne pas être. Et pire encore, et je ne pouvais pas ne pas évoquer ce passage, là, on entre dans la question de la vivabilité. Schopenhauer va dire en réponse à Leibniz et aux optimistes de ce monde que notre monde est le pire qui soit et que s'il était pire encore, il s'auto-détruirait. Il serait juste invivable. La question de la possibilité de la vie se poserait. Donc, que fait-on dans ce contexte-là d'une vie qui nous maintient dans la vie sans aucun but, où la souffrance est inéluctable et où on est à la limite, c'est pour ça que j'ai intitulé cette diapo « Le monde comme limite ». On est à la limite de sombrer dans ce qui n'est pas viable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, Schopenhauer a une solution pour nous. Il a développé l'idée de négation de la volonté de vivre en réponse à la souffrance, notamment. Donc, on n'est pas obligé de nier la volonté de vivre. Schopenhauer fait une éthique descriptive et non pas prescriptive, mais c'est sa solution. Donc, il se dit une fois qu'on est parvenu à la connaissance objective de la volonté de vivre, qu'on sait exactement ce qu'elle est et de quoi il en retourne dans le fait de vivre, là, on pourra agir délibérément et donc choisir de vivre ou de ne pas vivre. Donc, il y a une liberté possible par rapport à la vie. Lorsque la connaissance de la volonté est claire, qu'il y a une autoconnaissance de la volonté de vivre, on peut choisir de la nier. Concrètement, ça veut dire essayer de taire toute forme de désir le plus possible. C'est ça, la négation de la volonté. Et à son terme, c'est qu'on arrête de vouloir certaines choses, comme une de la vie, acheter telle ou telle chose ou accomplir telle ou telle ambition, mais c'est juste qu'à arrêter de vouloir manger. C'est arrêter de vouloir tout court. Donc, mener à son terme la négation de la volonté de vivre, c'est la mort par inanition. On n'est pas obligé de se rendre à ce niveau de négation de la volonté de vivre. On peut vivre dans la cesse. Schopenhauer va donner l'exemple des saints qui vouent leur vie aux autres, qui sont dans la compassion, qui nient leur propre volonté, nient leur propre désir. Donc, c'est une solution qu'il va proposer. Toutefois, Schopenhauer n'a pas vécu une vie dans la cesse forcément, quoique, on pourrait peut-être en discuter un peu, mais il n'a pas nié totalement sa volonté de vivre lui-même. Et si on regarde le monde de la vie et des vivants, en général, on vit notre vie. On n'est pas dans la négation de la volonté de vivre. Oui, certaines personnes pourraient le faire, mais ils le font, mais dans une infime proportion. Donc, comment se fait-il que cette vie se vit? Comment se fait-il que les vivants continuent à avancer dans la vie de manière motivée, peut-être pas tous les jours, mais en général, qu'il y a quelque chose qui nous pousse justement à vivre? Est-ce que c'est qu'un déterminisme biologique, pour ainsi dire, physiologique? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et dans ma tête, je m'étais penchée sur cette question et j'avais trouvé des réponses. Parce que je me posais, je critiquais quand même la négation de la volonté de vivre comme solution aux souffrances. Je me disais, il doit bien y avoir autre chose, même dans la philosophie de Schopenhauer. Et j'ai trouvé des choses comme l'expérience esthétique. C'est un moment dans la vie où il y a suspension de la souffrance parce qu'il y a suspension du sujet. Bon, il y a ça. Schopenhauer va parler de la reproduction et du plaisir lié à l'activité sexuelle. Bon, il y a des plaisirs à retirer de la vie. Il va aussi dire qu'il y a la joie, la gaieté, des humeurs, des tempéraments comme ça qui pourraient être propices à une vie moins difficile si on veut. Mais chaque moment que j'ai mis en avant dans ma thèse, ce sont des moments très, très ponctuels. Donc, oui, il y a des raisons de vivre encore et qui expliquent que la vie soit vivable et pas seulement qu'invivable, mais il n'y a pas de trame de fond. Et là, ce que j'investigue, c'est qu'est-ce qui ferait que la vie vaille la peine et qu'on avance de manière assurée dans la vie et non pas la négation de la volonté et non la négation de la vie par le fait même. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de fondamental? Et là, en investiguant davantage la pensée de Schopenhauer, je me suis dit qu'il y a peut-être des processus inconscients qui font en sorte qu'il y a une illusion qui crée, une illusion qui nous laisse croire que la vie vaut la peine d'être vécue. Et c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui comme condition de la vivabilité. Donc, le vivable, d'après mon interprétation, ce serait possible grâce au mécanisme inconscient de la volonté. Donc, j'ai mis cette image-là assez connue lorsqu'on parle d'inconscient, vous rappelant qu'au chapitre 14 du Monde comme volonté et représentation, deuxième volume, Schopenhauer va expliquer que la plupart de nos pensées, de nos désirs, en fin de compte, ils sont dans la partie inférieure, ils sont dans une forme d'inconscient. Au fond, ce qui nous arrive à la conscience dans nos pensées, ce n'est qu'une infime partie, c'est qu'une surface et qu'il y a des profondeurs qu'on ne peut pas sonder, en fait. Mais on sait qu'elles sont là, ces profondeurs-là. Et Schopenhauer va dire « L'élaboration des pensées se fait d'ordinaire dans les profondeurs les plus obscures de notre être. Nous n'en avons pas plus conscience que de la transformation des aliments en sucre et en substances vivifiantes. » Donc, il le dit clairement, qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent en nous et dont nous n'avons pas conscience. pour mieux comprendre ça, il faut savoir que Schopenhauer procède à une sorte de renversement cartésien du cogito parce qu'il va dire « Ce qui prime chez l'être humain, ce n'est pas l'intellect. » L'intellect, c'est quoi? Ça apparaît avec le cerveau, avec l'organe du cerveau, mais c'est secondaire. Ce n'est qu'au service d'une volonté encore plus primaire, donc pour survivre. L'être humain n'est peut-être pas si équipé physiquement pour se défendre. Donc, pour arriver à survivre, par exemple, au Canada à moins 30 en plein hiver, il faut une certaine intelligence pour trouver des moyens de s'adapter à son environnement. Et nous l'avons. Donc, l'intellect servirait à une volonté plus primaire à des fins de survie, mais aussi pour accomplir d'autres désirs. Donc, l'intellect devient un outil et non pas ce qui est premier et même fondamental. C'est précaire, même, l'intellect. Donc, le cerveau, c'est un élément secondaire et Schopenhauer va même dire que c'est un parasite, en fait, parce qu'en ayant conscience de la vie, on a conscience de tous ses problèmes et de toutes nos souffrances, ça les éclaire davantage. Donc, c'est un outil, oui, certainement, mais pas toujours. Donc, et c'est ça que je veux mettre en perspective, l'intellect, c'est le degré d'objectivation le plus élevé de la volonté de vivre, mais quelque part, chez l'individu, c'est aussi le plus précaire parce qu'il reste soumis à des formes inférieures encore plus puissantes qu'est la volonté de vivre sous ses formes pulsionnelles pour ainsi dire. Donc, par conséquent, qu'est-ce qui se passe chez un sujet, chez l'être humain? Bien, la tête barre accès à tout ce qui répugne le cœur. Donc, ce que nous voulons profondément va nous apparaître comme bien, puis on va, puis je vais le présenter avec l'espoir comment ça se manifeste, et au contraire, ce qu'on ne veut pas voir, croire ou entendre, bien, la tête va barrer accès à tout ça. Donc, il y a comme une forme de censure, et il y a de manière très explicite le processus de refoulement chez Schopenhauer. Schopenhauer va parler de pouvoir secret et immédiat que la volonté exerce sur l'intellect, et il va dire que la volonté s'avère être la puissance primitive contre laquelle l'intellect ne peut rien. Donc, ce que la volonté veut, de manière fondamentale, même si nous n'en avons pas conscience, va s'imposer à l'intellect. Donc, pour les mécanismes inconscients de la volonté, j'en ai recensé quatre pour aujourd'hui, parce que de toute façon, il faut se limiter quand même dans le temps, mais aussi parce que je n'ai pas tout à fait terminé mon investigation, et j'aimerais relire l'œuvre entière de Schopenhauer pour vraiment recenser de manière systématique tous les mécanismes qu'on pourrait mettre de l'avant et qui vont créer une illusion. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'espoir, des illusions quotidiennes, un peu des banalités de tous les jours, de l'attachement à la vie et de la folie. Je vais quand même y aller de manière sommaire, mais tout de même. Donc, parlons de l'espoir. Là, c'est la question de la vivabilité qui est en jeu. Schopenhauer va définir l'espoir comme suit, la volonté force l'intellect à tenir pour vrai des choses qui ne sont ni vraies, ni vraisemblables et qui, souvent, sont à peine possibles. Pour Schopenhauer, l'espoir, c'est toujours une illusion. Parce que sinon, on parle de probabilité, s'il y a quelque chose qu'on souhaite voir se réaliser, qui a de fortes chances, on peut l'évaluer de façon rationnelle et mathématique. Mais l'espoir, en tant que tel, c'est la volonté de l'objet désiré qui va venir tronquer notre jugement, qui va venir le falsifier. Et c'est vraiment comme ça que Schopenhauer va le décrire. Donc, on va avoir espoir en une chose et on va y croire. Et qu'est-ce que sinon qu'un processus qui rend la vie vivable, qui nous permet de nous accrocher à quelque chose. Mais ça reste une illusion parce que l'intellect est trompé, parce que le jugement est falsifié par une force plus primitive. Et c'est comme ça que Schopenhauer va présenter l'espoir. Ensuite, les illusions quotidiennes ou passionnelles, je ne m'éterniserai pas sur l'amour, mais Schopenhauer, au chapitre 44 du Monde comme volonté représentation, va nous dire que l'amour romantique n'est qu'une illusion au service de l'espèce. Au fond, les gens seraient amoureux, follement amoureux, que pour procéder à l'acte de reproduction de manière répétée, de sorte qu'il y ait un autre organisme vivant qui soit issu de cette relation amoureuse. Mais ça n'aurait que cette fonction-là pour Schopenhauer. Donc là, pour le romantisme, on va repasser, ça ne sert que la reproduction. Mais c'est comme ça qu'il va définir ça. N'empêche que la personne qui est amoureuse, elle est portée par un élan, elle est portée par quelque chose de grand, il y a quelque chose qui vaut la peine quand on est en amour. Mais c'est une illusion. Et puis, il y a les illusions du quotidien qui ne sont pas sans impact. Schopenhauer va dire que tout ce qui est à notre avantage personnel, ça va exercer un pouvoir secret sur notre jugement. Et là, il va donner des exemples, comme le scientifique. Celui qui élabore une hypothèse va voir partout des confirmations de son hypothèse, occultant ce qui pourrait invalider son hypothèse. Peut-être pas de manière systématique, mais cette tendance-là à lire ce qu'on veut lire alors que ce n'est pas forcément ce qui est écrit, à entendre ce qu'on veut entendre alors que ce n'est pas forcément ce qui est dit. Il va donner aussi un autre exemple du comptable, celui qui fait les comptes, qui se trompe à son avantage, bien sûr, bien plus qu'à son désavantage. Et ainsi de suite. Donc, c'est des banalités, mais qui font en sorte, j'essaie d'investiguer ça, qui pourraient faire en sorte que la vie nous paraît meilleure ou agréable ou satisfaisante ou dans une certaine manière plus vivable qu'invivable. Mais ça reste un mécanisme, j'ai envie de dire, inconscient parce que c'est une illusion en fait qui se produit. On est aveuglé. C'est la même chose avec l'attachement à la vie. Schopenhauer va beaucoup parler de la peur de la mort lorsqu'il s'agit du vivant général pour parler de l'instinct de survie. On a peur de mourir, donc on reste en vie. Mais d'un autre côté, l'illusion serait qu'on se sente attaché à la vie. Donc, Schopenhauer va dire l'homme aime par-dessus tout son existence. Il nous arrive souvent de voir telle figure misérable défigurée et courbée par l'âge, le manque et la maladie, implorer du fond du cœur notre aide pour prolonger une existence dont la fin devrait cependant apparaître absolument souhaitable si le jugement objectif était ici déterminant. Mais il ne l'est pas. Mais au lieu de cela, c'est la volonté aveugle qui apparaît comme pulsion de vivre, joie de vivre, courage de vivre. C'est le même principe qui fait naître et qui fait croître les plantes. Donc, c'est ce processus-là qu'on voit dans d'autres espèces vivantes qui viendraient agir sur l'esprit humain et qui créerait une illusion que la vie vaut la peine et qu'on est attaché et qu'on l'aime cette vie. Alors que, si on est objectif, on comprend que vivre c'est que souffrir et qu'on ne sortira jamais de ça. Je vais conclure avec l'exemple de la folie parce que là, on arrive vraiment au concept d'invivable au sens qui s'approche de celui de Frédéric Worms, à savoir que c'est tellement terrible ce qui se donne à vivre que la subjectivité ne peut pas le supporter. Et dans le cas de la folie, c'est ce qui se passe. Rapidement, cette pathologie-là pour Schopenhauer, c'est un problème de la mémoire. Donc, une personne qui souffre de folie, en fait, c'est une personne qui va, dans une histoire, dans un récit, un narratif, va remplacer les morceaux qui apparaissent le plus traumatique, le plus difficile à assimiler par l'imaginaire, par quelque chose de constitué. Donc, sur une trame narrative, les morceaux qui sont trop difficiles, on les remplace par une histoire inventée, et puis voilà. Et c'est ce qui créerait un discours complètement délirant parce que ça ne correspond pas avec la réalité. Donc, Schopenhauer va dire « La souffrance n'est qu'une pensée et réside donc dans la mémoire. Si un tel chagrin, un tel savoir ou un souvenir douloureux est atroce au point de devenir purement et simplement insupportable au point que l'individu risque d'y passer, alors la nature ainsi angoissée recourt à la folie comme à l'ultime moyen de sauver la vie. » Alors là, il apparaît plus clairement que c'est un mécanisme inconscient qui vient nous sauver un peu la vie parce que si on pouvait se remémorer l'événement traumatique, on risquerait d'y passer. Mais ça, c'est à notre insu que ça se fait parce que la folie, elle apparaît d'un coup. On ne choisit pas d'avoir un excès de folie. Mais ça s'opérerait de manière inconsciente. Ça crée, ici, dans le cas de la folie, ça permet de vivre encore carrément et très clairement. Donc, pour conclure, le phénomène de la vie, le vécu et la vivabilité, ce qu'on peut dire, c'est que la vie ne sera vivable que pour autant que la volonté inconsciente produise ses illusions, pour autant que. Les illusions de la volonté font que la vie vaut alors la peine d'être vécue. Je le mets quand même entre guillemets. et puis que l'illusion se produit, qu'on le veuille ou non, nous sommes en quelque sorte d'un point de vue psychologique déterminés à vivre. Et donc, comme conclusion générale, ce que j'en comprends de mes recherches, c'est que par le phénomène de la vie qui est volonté de vivre, nous sommes déterminés à vivre, par le phénomène général de la vie, mais aussi par l'épreuve de notre propre subjectivité, parce qu'on sent cette volonté-là en soi qui nous pousse à aller vers l'avant. Enfin, Schopenhauer va parler d'une poussée par derrière, on est comme projeté par la volonté de vivre qui est comme une pulsion inconsciente et aussi consciente. Mais surtout, ce que j'essaie d'expliquer aujourd'hui, c'est par des mécanismes inconscients de la volonté de vivre, nous serions encore déterminés à vivre, à aller dans cette vie et non pas la négation de la volonté, pour ainsi dire. Donc, voilà ma proposition de la vie comme volonté chez Schopenhauer. Merci. Merci beaucoup, Marie-Michel, pour une présentation d'une clarté et d'une ponctualité absolument irréprochable. On va donc ouvrir une période de questions d'à peu près 15 minutes. Merci, effectivement, très très limpide. Je ne connais pratiquement pas Schopenhauer, ce qui est probablement problématique vu que j'ai étudié Nietzsche et je me rends compte qu'il a tout volé finalement. Nietzsche a tout volé à Schopenhauer. Mais ma question, je pense que tu l'as expliqué, mais je ne suis pas sûr que j'ai compris. Pourquoi hypostasier, placer au fondement de toute chose la volonté, puis je pense que ça réside dans le... c'était le sujet connaissant puis le sujet voulant qui fait en sorte qu'on peut transposer ça même au rush. En tout cas, la volonté est au... Comment est-ce qu'on peut... Peux-tu réexpliquer comment est-ce qu'on peut accéder à l'idée que la volonté serait au fondement de toute chose puis que ce n'est pas juste une projection du vivant sur la matière? Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, c'est clair. On y accède par le corps. Il y avait deux volets à ta question. La volonté s'objective dans toute chose et ça, on pourrait le voir par le biais de la représentation. Donc, Schopenhauer, quand il construit son système, il va expliquer qu'objectivement, on peut connaître les choses du monde et qu'on va voir. Lui, c'est sa conclusion. On voit dans le monde que c'est à feu et à sang puis que tout le monde s'entre-tue, s'entre-déchire et qu'il y a quand même une lutte pour la survie puis pour la reproduction et tout ça. Donc, il va voir dans les objets du monde ce principe-là, une volonté de vivre, d'être là, de se maintenir en place. Et il va dire, bon, c'est le principe de toute chose. Ça, c'est la représentation. Comment est-ce qu'on peut savoir ça de manière concrète? Bien, c'est parce que c'est dans le corps, en fait. C'est dans la façon dont ça va se révéler à soi. Tu sais, comme je le disais, on voit notre corps bouger, on voit les corps des autres bouger puis on voit qu'ils sont animés par une volonté de vivre. Bon, après, on peut ne pas être d'accord. C'est l'idée, je ne sais pas d'avance. Lui, il pose ça comme ça. C'est son postule premier. Mais, quand on sent les choses, quand on se sent vivre ou même quand on se sent vouloir, on se sent. Et donc, c'est le fait qu'on puisse connaître qui permet d'accéder, qui nous permet de nommer, en fait, ce qui se passe en nous. Et en comprenant qu'on est voulant, toujours emprunt d'une volonté, on comprend que c'est aussi ça qu'on voit dans le monde. Donc, c'est vraiment le sens interne et sa propre subjectivité avec le sujet connaissant parce que s'il n'était pas là, on ne pourrait pas connaître ces choses-là. Ça resterait un peu ressenti dont on ne pourrait même pas parler. Mais parce qu'on le vit aussi en soi, alors là, on comprend que c'est ça qui se passe dans le monde. Oui, exactement. Exactement. C'est sûr que de s'identifier à une chaise, par exemple, c'est plus compliqué, mais c'est le principe premier. Schopenhauer va dire ceci, il va dire même dans la roche, on voit, il interprète ça comme ça, il va dire on voit des cristaux, on voit des stris. Pour lui, c'est une empreinte de quelque chose qui tend vers l'expansion mais qui n'aurait pas abouti à une forme plus élevée. Je voudrais bien prendre une autre question. Merci pour la conférence. J'ai deux petites questions. La première, c'est j'échappe d'avoir l'idée que le désir serait souffrance au sens négatif de souffrance. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que on ne pourrait pas juste dire est-ce que le désir pourrait être agréable? C'est une expérience agréable de désirer. La deuxième question, c'est pour l'idée de l'illusion. Ça me cause toujours problème l'illusion. Disons que l'amour est une illusion mais que je la ressens. Est-ce que ce n'est pas de l'amour? Ça change quoi de dire que l'amour est une illusion? OK. Donc l'amour est une illusion puis l'autre, c'était le désir. Pour Schopenhauer, tout désir va mener à une souffrance. Après, est-ce que le désir pur, la volonté pure est immédiatement souffrance? Là, il y a un débat chez les commentateurs sur ça. Parce qu'il y en a qui vont dire que le principe d'individuation, c'est de la souffrance. Ça va ensemble. L'existence, dès qu'il y a quelque chose qui prend forme, c'est lié tout de suite à la souffrance. Moi, je ne suis pas exactement d'accord. Je pense qu'il y a un moment de... la volonté s'éprouve en tant que vouloir sans qu'il y ait d'objet. C'est peut-être un moment furtif très, très court. Et ça, ce n'est pas forcément... En tout cas, c'est mon interprétation. Je pense qu'il y a de la place pour lire ça chez Schopenhauer. Et ça, ce n'est ni désagréable ni agréable. En fait, c'est l'épreuve de quelque chose qu'il veut. Puis au contraire, ça peut peut-être être agréable parce qu'on se sent comme, pas soulevé, mais emporté par quelque chose sans savoir exactement ce que c'est. Là, quand il y a un objet qui se pose, la souffrance, elle arrive en même temps parce que si on identifiait l'objet de son désir, de ne pas l'avoir pour Schopenhauer, d'essayer de s'y rendre, c'est de la souffrance. Et quand on l'obtient, de voir que la satisfaction, c'est un point si furtif, que c'est le point de départ d'un nouveau désir, bien là, il y a une autre souffrance parce qu'on pensait quand je vais être rendu là, quand je vais avoir atteint ça, bien ce moment-là de plénitude, de bonheur, pour Schopenhauer, il tombe, il n'y en a pas. Donc, c'est pour ça que c'est toujours lié à la souffrance. Et pour ce qui est de l'amour, bon, pour Schopenhauer, c'est une des pires choses au monde parce que la souffrance qui nous attend avec ça est incommensurable et ils vont insister sur les chagrins d'amour possibles qui peuvent briser le cœur et nous détruire et mener à la mort. C'est surtout ça. Mais, c'est sûr que la personne qui se sent amoureuse le vit pleinement. Mais, c'est une illusion au sens que, c'est comme ça qu'il présente. Pourquoi il présente comme ça? On ne peut pas lui poser la question, en fait. Mais pour lui, c'est qu'un mécanisme de la survie de l'espèce. C'est que ça. Parce que, dans le fond, ça ne nous apportera pas plus loin et la volonté ne sera jamais satisfaite. Donc, l'amour, même si ça nous transporte, on ne va pas arriver à... Ça nous plonge davantage dans une souffrance parce qu'on est encore plus dans un manque que le besoin de l'autre qui a été décrit par d'autres philosophes comme quelque chose qui pouvait être un point compliqué. Donc, ça nous plonge dans une souffrance juste plus grande. Les moments qu'on vit comme heureux, c'est créé par un mécanisme biologique, physico-psychologique, si on veut. Pour lui, c'est vraiment une illusion. Et justement, il va dire ça aussi, on est aveuglé parce qu'à un moment donné, la raison revient et là, on comprend ce qui se passe et on se dit « Wow, je suis allé trop loin, j'ai trop fait confiance, j'ai trop... » Et là, c'est là qu'éclate le fait que c'était une illusion, qu'on était vraiment aveuglé par l'amour. Il y a un moment de saisie. Et justement, ça ramène au point des différents degrés d'objectivation de la volonté chez un même sujet. Je n'ai pas insisté sur le conflit, mais il y a quand même un point de tension. À un moment donné, la volonté prend le déçu, donc on veut aimer, on a été pris par ça, complètement aveuglé, notre jugement est falsifié, si on veut. Puis, quand ça revient, quand justement, on est capable d'être plus lucide, d'avoir recours à... Disons que le pur sujet connaissant arrive tranquillement, c'est là que l'illusion se brise. Là, on comprend qu'on était transporté par quelque chose qui nous a pris complètement, qu'on n'était pas possédé, mais qu'on était quand même envahi par une pulsion plus forte que le rationnel, qui ne se passe pas que dans l'amour, mais dans l'espoir aussi, c'est ça. À un moment donné, on réalise que, ah ben, ça n'arrivera pas. Tant pis, mais ça ne nous empêche pas de retomber dans l'illusion, par ailleurs, parce que ça arrive de manière inconsciente, donc ça se produit sans qu'on le sache. Donc, pour ne pas que ça se produise, il faudrait toujours comme prendre un recul par rapport à tout ce qu'on veut, tout ce qu'on fait pour être sûr qu'on reste rationnel pis que c'est bien délibéré et non pas le fruit de quelque chose, d'une volonté justement aveugle et incessante. Il nous reste amplement de temps pour une ou deux autres questions quand même. Merci, Marie-Michelle. Si j'ai bien compris la dialectique, si on veut, ou le chemin que tu as parcouru, c'est qu'il y avait un problème qui était posé par Schopenhauer en lien avec la vie. Le problème, est-ce que ça vaut la peine vu que la vie est souffrance? Il y avait une solutement, si il y avait une solution qui avait été proposée assez explicitement, si je comprends bien, par Schopenhauer, selon laquelle il faudrait peut-être la cesse, il faudrait peut-être couper. Et là, si j'ai bien compris, tu proposes en quelque sorte, même à l'intérieur du système de Schopenhauer, une alternative, une solution alternative. Pis bon, une clarification au final, parce que je me demande si c'est vraiment, ça me semble être un genre de solution en un sens différent, étant donné que dans la solution initiale proposée par lui, il y avait une action possible qu'on pouvait faire. On peut prendre des mesures, peut-être, pour devenir plus ascétique. Oui. Mais à la fin, ce que tu proposes, ça semble être d'un ordre assez différent. Ça semble être plutôt une dissolution du problème, ou ça pourrait peut-être être une dissolution du problème, étant donné que ce que tu montres, c'est que finalement, on est, la nature est bien faite, parce qu'on a ces illusions-là qui sont déjà implantées par la nature. Parce que si on n'avait pas ces illusions-là, là, on serait emporté par le désespoir. Mais là, vu qu'on a ces illusions, elles nous permettent de survivre et de rendre quelque chose qui est rationnellement invivable, vivable. Mais tu as vraiment insisté sur le fait que c'est inconscient. Donc, il n'y a pas grand-chose qu'on a à faire. Il faut juste... Puis même si on y pense rationnellement, l'illusion revient quand même. Quand on sort de la salle de classe, bien, on continue à... Donc, est-ce que c'est vraiment une solution à Schopenhauer ou une réponse à... Ou est-ce que ce n'est pas plutôt que Schopenhauer devrait juste dire que ce n'est pas vraiment un problème parce qu'heureusement, on se berce d'illusions? Bien, en fait, c'est mon interprétation de pourquoi les gens ne choisissent pas forcément la négation de la volonté de vivre. Parce que Schopenhauer va dire qu'on a le choix d'affirmer la volonté de vivre. Alors là, on va choisir de se laisser porter, donc de souffrir allègrement et de se laisser porter par les illusions. Donc, ce n'est pas une solution que Schopenhauer propose. Non. Ce n'est pas une solution non plus que je propose. C'est plutôt une explication du pourquoi on ne va pas tous dans la négation de la volonté de vivre. Et pourquoi quelque part, sans que ce soit forcément un attachement à la vie, on ne dirait pas que le non-être est préférable. On n'irait pas jusque-là. Oui, c'est ça. Puis, cette explication-là, je la trouve au sein même de l'œuvre de Schopenhauer. Donc, pourquoi que la vie serait vivable malgré le fait qu'on connaisse tout ce qu'on connaît avec Schopenhauer, dans sa philosophie, il y a des explications. J'ai ramené ça ensemble pour essayer de faire mon argumentaire et de dire que finalement, si on ne va pas dans la négation de la volonté de vivre, c'est qu'il y a des mécanismes qui agissent. Et de toute façon, il se pose la question de qui arrive clairement à son esprit à la question de la négation de la volonté. Parce que Schopenhauer va le dire aussi dans son ouvrage, en général, les gens vivent leur vie, point. Ils se laissent porter par ça l'affirmation de la volonté de vivre jusqu'au bout sans trop se poser de questions. parce qu'il y en a qui ne seront peut-être pas capables d'arriver à l'autoconnaissance de la volonté de vivre à ce niveau-là d'intuition intellectuelle. Ce n'est peut-être pas tout le monde qui y arrive, peut-être pas tout le monde qui veut y arriver non plus. Donc, c'est ça. Qui peut, un, arriver à l'idée de la négation de la volonté de vivre et deux, qui peut le faire? Vraiment. Parce que la 16, oui, il y en a des assets dans la vie. Il y en a qui vivent de manière monastique. avec la négation de la volonté de vivre, Schopenhauer s'est inspiré de l'hindouisme et du bouddhisme. Donc, le nirvana, c'est par l'absence de désir. Donc, si on arrête de vouloir toute chose, même de penser, on va tomber dans une forme d'atharaxie qui est prônée par Schopenhauer. Mais là, c'est une négation pour lui dans son système de la volonté de vivre. Et quelque part, c'est une anti-vie aussi. parce que la vie ne se vivra plus au sens de volonté de vivre non plus. Puis, mener à terme, c'est la mort qui nous attend aussi. On aurait encore de la place pour une petite question. Merci beaucoup pour la conférence qui était vraiment limpide, tant dans le contenu des idées que de l'articulation des idées. Puis, moi aussi, comme Francis, je constate que Nietzsche, malgré qu'il dit lui-même à la fin de sa carrière qu'il a complètement divorcé d'avec Schopenhauer, même dans ses fragments posthumes, il y a encore plein d'idées justement, je vais peut-être en parler un peu tout à l'heure, mais sur la volonté du minéral, dans le règne minéral, selon Nietzsche, une volonté qui s'exprime. Donc, c'est intéressant de venir, dans mon cas, à Schopenhauer une première fois. La question que je poserais, je reviendrai au tout début de la présentation, en fait, quand tu as dit que la volonté était atéléologique, à savoir le fait que la volonté n'a pas de fin, je pense que ce n'était pas dans les diapos, mais tu l'avais dit, la volonté est atéléologique. Je me demandais si Schopenhauer avait une démonstration de cette idée-là, parce que ce n'est pas une idée qui me semble évidente d'un point de vue empirique, pour différentes raisons. Premièrement, le fait qu'on constate l'organisation qui est dans le règne du vivant, même les relations entre le vivant et le non-vivant, c'est une complexité absolument incroyable et d'une harmonie incroyable aussi, tant ou si longtemps que l'intellect humain ne vient pas intervenir dans ces écosystèmes-là. Donc, d'un point de vue d'un constat empirique, on voit mal le caractère non-théologique s'il y a une forme d'harmonie. Deuxièmement, le fait qu'il semble y avoir des finalités partielles, à savoir qu'on recherche la reproduction, il y a quelque chose comme un génie de l'espèce, dirait Nietzsche, à savoir le fait que la volonté cherche à ce que les espèces continuent à vivre, ça semble indiquer qu'il y a un but. Ce but-là n'est peut-être pas un but final, mais si ce n'est pas un but final, c'est un but qui aura une fonction quelconque. Puis finalement, si la preuve de Schopenhauer venait du fait, puis je ne sais pas si c'est le cas, mais venait du fait qu'il n'y a pas de finalité dans la volonté parce qu'on constate que les êtres humains sont malheureux, sont condamnés au malheur, ça ne me semblerait pas non plus une démonstration, tout simplement parce que le malheur, c'est le propre, justement, cette forme de vie que l'être humain, alors qu'on pourrait dire très bien que la roche, c'est bizarre à dire, mais la roche est heureuse, l'animal est heureux, c'est-à-dire l'animal ne vit pas la souffrance que l'être humain vit, selon ce que j'ai compris. Donc, est-ce qu'il y a une tentative de démonstration du caractère non-théologique de la volonté ou est-ce que c'est une espèce de postulat aussi de la part de Schopenhauer? Je dirais que c'est une forme de postulat au sens où, il va parler d'une éthiologie, il va parler de, tu sais, par le fait qu'il y a des degrés, forcément, il y a quelque chose qui tend vers une expansion, si on veut, puis c'est pour ça qu'il va parler de degrés, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même arrêté, parce que chez Schopenhauer, il y a l'idée des idées de l'objectivation de la volonté, donc là, il est très, très platonicien, donc même s'il y a une gradation de l'affirmation de l'objectivation de la volonté de vivre, c'est fixé dans des espèces, si on veut, il y a une idée de l'espèce, et là, c'est arrêté, c'est un peu compliqué, moi, j'ai du mal avec ça, parce que la volonté de vivre, on dirait qu'elle veut s'émanciper le plus possible, mais il est quand même limité dans sa volonté de s'émanciper ou de s'affirmer à des idées, justement, qui se traduisent par l'objectivation précise de la volonté de vivre dans des espèces, c'est comme un peu arrêté, fait que oui, il y a une progression, qui s'arrête avec l'être humain, avec sa capacité de connaître, puis même Schopenhauer, à certains moments, il va dire que, finalement, la volonté de vivre, c'est peut-être une volonté de connaître, pour que la volonté se connaisse elle-même par l'intellect. C'est quelques passages, ce n'est pas ce qui domine l'œuvre, l'ouvrage, mais il y a des commentateurs, dont Arnaud François, qui va conclure que la vie, finalement, c'est une conquête et que c'est aussi un vouloir connaître avec l'être humain, ça va jusque-là. Donc, oui, il y aurait peut-être une visée téléologique chez Schopenhauer. En effet. Puis, l'idée de la roche bienheureuse, si on adhère, par exemple, à l'interprétation de Rudolf Maltaire qui dit que le principe d'individuation vient avec la souffrance, au contraire, on aurait des raisons de croire que la roche souffre aussi. Bon, je n'irai pas jusque-là, mais si on pousse jusqu'à l'excès, l'interprétation pourrait peut-être dire ça. Et pour Schopenhauer, les animaux souffrent aussi, il va donner des exemples de fins de vie d'animaux qui meurent dévorés, éventrés. Il dit même que quand on regarde la nature, c'est complètement délirant comment la souffrance domine et qu'ils vivent cette souffrance-là. Et justement, Schopenhauer a été un protecteur de la vie animale parce qu'avec son concept de compassion que je n'ai pas évoqué là, qui est le fait de se mettre à la place d'un autre vivant, on est capable de voir la souffrance chez les autres espèces vivantes. Un grand merci pour ces très, très belles questions. Belle réponse. Merci. 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 Merci.